Une rallonge a été accordée à la commission qui statue sur les réquisitoires des procureurs près la Cour constitutionnelle et la Cour de cassation au Sénat. La Chambre haute a également voté la proposition de loi organique sur la CENI. Sandra Diangui nous en parle. Le résultat du vote. Sur 109 membres qui composent le Sénat, 95 membres ont pris part au vote. 95 membres ont voté oui. Aucun membre n'a voté non. Aucun membre n'a voté abstention. En conséquence, le Sénat vote la proposition de loi organique modifiant et complétant la loi organique portant organisation et fonctionnement de la commission électorale nationale indépendante. Aucun membre n'a voté. Le président du réger de la commission face à un amendement ou à un autre, conformément au prescrit du règlement intérieur du Sénat, article par article, la proposition de loi a été adoptée. Vu le temps qui presse, le président du Sénat, Modeste Bahatiloukwebo, a appelé les différentes commissions à travailler d'arrache-pied pour rendre dans un délai bref leur rapport avant la fin de la session. Il s'agit notamment des commissions spéciales qui travaillent sur les réquisitoires des procureurs généraux près la Cour de cassation et près la Cour constitutionnelle sur les dossiers des sénateurs Augustin Matatapogno, Alexis Tamboumamba et autres. Sur le premier dossier, celui relatif à nos collègues Matatapogno et Camondi, la commission devait terminer le travail de 20 samedi. Mais la plénière, comme vous le savez, a confié à la même commission les dossiers de nos collègues Tamoué et Rubouye-Akizimane. D'où nous avons écrit à la commission pour lui donner un délai supplémentaire. Bien avant le vote de la proposition de loi organique, la plénière a adopté la synthèse nationale des rapports des vacances parlementaires pour la période du 16 décembre 2020 au 14 mars 2021. Cette présentation générale de l'avis sociopolitique et administratif de toutes les 26 provinces sera transmise aux assemblées provinciales ainsi qu'au gouvernement des provinces. C'était plutôt le timbre vocal de notre confrère Edith Jala. Parlons candidature de la RDC au secrétariat exécutif de la SADEC. Le premier ministre revient tout justement d'une mission diplomatique dans trois pays dans le continent. Le chef du gouvernement, Jean-Michel Samal Koundé, s'est confié à la presse juste à son arrivée à Kinshasa. Il avait promis le soutien de son gouvernement à la candidature de Faustin Luanga au poste de secrétariat exécutif de la SADEC. Le premier ministre a fait un périple au Botswana, en Choisilande et au Malawi. Jean-Michel Samal Koundé Kiengé a été porteur d'une correspondance du chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseké de Chulombo, à ses pairs. Nous venons effectivement de revenir d'une mission qui nous a été confiée par le chef de l'État, son excellence Félix-Antoine Tshiseké de Chulombo. C'était une mission qui était à la fois diplomatique et économique. Et c'est une visite qui s'est inscrite dans le besoin pour la République démocratique du Congo de marquer sa présence au niveau de la SADEC. J'étais bien sûr accompagné du vice-premier ministre des Affaires étrangères, ainsi que du coordonnateur national du mécanisme suivi des accords de paix et de sécurité d'Addis Abeba. Et ce n'est qu'une première, il y en aura d'autres qui seront conduites soit par moi-même ou par d'autres acteurs que le chef de l'État va désigner dans le cadre diplomatique et économique, non seulement au niveau de la SADEC, mais aussi au niveau de l'Union africaine. C'est en principe au mois d'où que le secrétaire exécutif sera nommé par la conférence des chefs d'État. Cette session d'information par l'extrait du conseil des ministres tenue hier vendredi, une réunion qui a connu cinq points à l'ordre du jour. Découvrons le contenu de ces conseils avec le porte-parole du gouvernement et ministre de la Communication et Média, Patrick Mouyaïa. La septième réunion du conseil des ministres du gouvernement de la République a été présidée, c'est vendredi 11 juin 2021, en visioconférence par le premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde-King. Cinq points étaient inscrits à l'ordre du jour. 1. La communication du premier ministre-chef du gouvernement. 2. Point d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions du conseil des ministres. 4. Examen et adoption des dossiers. 5. Examen et adoption de textes. Point 1. De la communication du premier ministre-chef du gouvernement. Le premier ministre-chef du gouvernement a informé le membre du conseil des ministres que le président de la République a décidé du report de toutes les activités prévues dans le cadre de la célébration cette année du 61e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo, qui devait être marquée par le retour de reste de notre héros national, Patrice Emery Lumumba. Cette décision est motivée par la survenance de la troisième vague de la pandémie à Covid-19, caractérisée par la montée du taux de contamination avec le pic attendu dans la 14e. Cette situation sanitaire impose des mesures sanitaires drastiques. Poursuivant sa communication, le premier ministre a informé les conseils des ministres de la visite de reconfort et des évaluations qu'il a effectuées à Goma pour apporter l'appui aux populations qui ont été touchées par les conséquences de l'éruption du volcan Nirangongo le 22 mai dernier. Les ministres sectoriels qui l'ont accompagné dans cette importante délégation ont chacun apporté des solutions dans leur domaine de compétences. Parlant province à présent, les activités ont repris leur cours normal dans la province de Litori et les populations ont regagné également leur domicile. Voilà les fruits de l'état de siège décrété par le garant de la nation, Félix Antoine Tisséke de Tchilombo. Selemane Junior nous en dit plus. Le siège décrété par le commandant suprême de forces armées, Félix Antoine Tisséke de Tchilombo, porte déjà ses fruits en province de Litori. Un mois après sa mise en œuvre, les activités socio-économiques, si la RN4 reprennent petit à petit témoignage de cet usager qui salue les retours de la paix sur ses trossons vitales pour la ville de Bounia. Les habitants qui ont fouillé leur village regagnent déjà leur milieu d'origine. Hapa toka tunarudia, tu kuna de semen, tunahona salama kameme, tunahona salama juu, watu anarudia, watu wenjini walikua pembeli, kwenye walikimbilia, wananja kurudia hapa. Tuna furaïsana kufwatana na halia mbao tuna kouandani sasa wakati walitou ma gouverneire moupia, mwenye alifika kuleta salama masiku izindana mungine tume honna watu ametembe ata usiko hakuna tena matatizo mwenye tuna koutana nae. Naevi tuna furaïsana kwa jili a gouverneire pa moya na président de la république et mwenye alifika kuleta salama mwenye alifika kuleta salama indana eneo yetu. Nyan Koundé, jadis l'épistante des attaques à répétition entre FR2CF qui commence à reprendre son cours normal, sa prestigieuse formation médicale accueille à ses jours plus de malades. Nous sommes contents que vous puissiez venir chez nous nous voir. Nous avons déjà commencé à sensibiliser les parents pour que le lundi nous puissions redémarrer les activités scolaires ici à Nyan Koundé. Nous avons été à contact avec les autorités militaires et partant aussi du message du gouverneur, nous sommes rassurés qu'il n'y aura pas de problème, les gens vont revenir et nous allons continuer sans problème. Comme si cela ne suffisait pas, les élèves vont nouer avec les chemins de l'école de ce lundi 14 juin 2021. Nous sommes à Nyan Koundé, chef lié de la chefferie du Zandisoma. Ce village a été le théâtre des affrontements entre le FR2C et le mélicien du FPIC. La vie commence à reprendre petit à petit. Les boutiques ont ouvert leurs portes. L'hôpital de Nyan Koundé qui est un hôpital des rénaux commence à accueillir des malades avec le passage du gouverneur militaire de l'Utourie. L'espoir est permis dans cette partie du territoire du Rhum où les forces armées de la République démocratique du Congo sont sur place ici à Nyan Koundé. Nyan Koundé, c'est les malades junior, RTNC. La population des gouverneurs continue de bénéficier des dons constitués de vivre. La dernière donatrice s'appelle Fondation Binteku. Images et commentaires. Le territoire de Massissi. Près de 585 ménages sinistrés de l'éruption du volcan Niragongo, logés à l'EPKMB en territoire de Niragongo, viennent de recevoir ce mercredi 9 juin 2021 des vivres et non-vivres par la Fondation Binteku. Cette assistance, constituée du riz, des haricots, du savon et du sel, a été accueillie avec joie par nombreux bénéficiaires qui n'ont pas caché leur pleine satisfaction. Les impressions sont de joie. C'est une expression de joie quand on a eu un visiteur qui vient compatir avec nous pendant les moments difficiles. Nous sommes à difficulté. Il y a des gens qui logent à même le sol. Il n'y a pas de matelas, il n'y a pas de bâches, il n'y a pas quoi que ce soit. Parce que les aides ne suffisent jamais. Si nous devons avoir chaque jour, soit régulièrement, nous sommes animés de bonne volonté comme la Fondation Binteku Joué à Mani, qui doivent de tous à temps nous assister parce que nous sommes psychologiquement abattis, économiquement abattis, donc on est périodes. Ici nous avons autour de 1500 colliers et élèves qui n'ont ni cartables, ni kits scolaires, ni uniformes, ni souliers. Alors il faut que ces affaires regagnent le chemin de l'école avec tous les autres enfants. Pour le président de la Fondation Binteku, cette action est une réponse tant soit peu au problème que connaissent les populations en situation de déplacement, tout en étant conscient de nombreux défis auxquels font face les sinistrés de Niragongo. Nous avons constaté qu'il y a beaucoup de difficultés et qu'il faut encore faire plus. Ça va nous permettre de faire un plaidoyer dès que nous rentrons à Kinshasa au niveau des différentes autorités pour que déjà ce que le gouvernement a mis en place soit renforcé d'une manière ou d'une autre. Et on va continuer. Donc aux populations de Goma, nous leur disons qu'elles ne sont pas seules. Elles doivent savoir qu'elles ne sont pas seules. C'est le malheur qui les a frappés, nous a touchés, nous tous, à travers toute la loi. Direction Assemblée nationale à présent, le président Christophe Mbosokodia appelle les députés nationaux à une conscience républicaine face à la loi organique sur la réforme de la CENI. C'était hier au cours de la plénière. Sylvie Moyembo, reportage. Comme il est des pratiques à l'Assemblée nationale, les questions sensibles se discutent sur les formats à huis clos. C'est la règle qui a été d'application à la plénière du vendredi 11 juin 2021. Elle a été consacrée au réquisitoire du ministère public l'examen du rapport des prévisions budgétaires de l'Assemblée nationale exercice 2022. La synthèse des rapports des vacances parlementaires était aussi évoquée. Au cours de la même plénière, le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosokodia Puanga, a au cours de sa communication attiré l'attention des députés nationaux sur la mauvaise campagne qui fait la une des réseaux sociaux sur la loi de la Commission électorale nationale indépendante. « Depuis un certain temps, une propension au populisme tendant à jeter de l'eau propre sur notre chambre. C'est ici l'occasion de féliciter encore une fois le travail abattu par les élus du peuple que vous êtes, particulièrement en ce qui concerne cette proposition des lois. En effet, en lieu et place de cette illusoire dépolitisation, notre préoccupation en tant que représentant du peuple a été plutôt de renforcer l'indépendance, la néutralité et l'impartialité de la CENI. C'est dans ce sens que la réforme initiée a apporté, entre autres, des innovations essentielles ci-après. 1. L'interdiction des composantes qui ont désigné les membres à la CENI de les retirer, les changer ou les contraindre à la démission par des pressions de quelque nature, que ce soit au cours du mandat. 1. Pendant que des pays viennent copier chez nous, nous nous pouvons nous permettre d'affirmer, sans crainte d'être contredit, qu'en République démocratique du Congo, il ne s'agit pas d'un problème de texte, c'est un problème d'homme. Ainsi, il va de la responsabilité des composants chargés de désigner les membres de la CENI, de choisir des personnalités qui disposent de qualités morales irréprochables, intellectuelles et suffisamment élevées de l'expertise avérées dans le domaine des élections pour pouvoir répondre aux désignes que l'on attend de l'institution. Merci. Merci.